Musique Bonjour les amis, Nous allons vous présenter un protocole d'utilisation et d'entretien pour un aspirateur à mycosité. Ce protocole est destiné en particulier au personnel soignant. Vous pouvez télécharger la version écrite de ce protocole complet via le lien sous la vidéo. Musique Les aspirateurs à mycosité sont des dispositifs médicaux manuels ou électriques destinés à l'aspiration nasale, orale ou tranquille, des liquides corporels comme le sang, la salive, la bile ou le vomissement chez les patients. L'aspiration permet de dégager les voies aériennes en cas d'encombrément et d'obstruction pour les libérer et améliorer l'oxygénation. L'aspirateur à mycosité est composé d'une source de vide, d'un ou plusieurs bocaux de recueil, d'un tuyau d'aspiration, d'un dispositif d'arrêt, d'un filtre antibactérien situé sur le bouchon du bocal de recueil ou en sortie du tuyau. Ceci empêche la pénétration des bactéries et de gouttelettes. Musique On aura besoin des zones d'aspiration des différentes tailles et d'un dispositif d'arrêt, des équipements de protection individuelle comme des gants, des lunettes, un masque, un chasuble qui permet d'éviter les contacts des gouttelettes. Un champ de protection peut être utilisé pour protéger les patients des sécrétions. On peut utiliser une solution de rinçage composée d'antiseptiques dilués pour rincer le système. Le protocole se décrit dans trois parties, avant, pendant, après utilisation. Musique Avant l'utilisation de notre aspirateur à mucosité, on vérifie l'état visuel de l'appareil et qu'il est complet avec la source de vide, le bocal avec le tuyau d'aspiration à un filtre, tout en vérifiant les connexions. On branche et on allume l'appareil en appuyant sur le bouton correspondant. Puis, on se désinfecte les mains avec un produit adapté. Musique On effectue un test en bouchant le tuyau d'aspiration avec un doigt pour vérifier la dépression sur le manomètre. Musique On se désinfecte les mains encore une fois et on met nos EPI, dont la chasuble, le masque, les lunettes et nos gants en suivant la procédure. Musique Lors de l'utilisation, on se présente en expliquant les gestes médicaux au patient et on vérifie son identité. On peut poser les champs de protection sur sa poitrine. Musique Lors de l'utilisation, on choisit une sonde stérile de calibre adaptée au patient. On la sort de son sachet stérile et on la connecte au tuyau d'aspiration par les dispositifs d'arrêt. Pour une aspiration buccale, on ouvre la bouche du patient et on introduit la sonde sans aspirer. Si le patient est intubé, la sonde passe à travers une canule. On bloque le dispositif d'arrêt et on aspire en faisant des mouvements de rotation et en enroulant la sonde entre le pouce et l'index. On retire la sonde en laissant l'aspiration et on évite les mouvements des va-et-vient. Pour une aspiration par voie nasale, on demande au patient de bien l'inspirer pour permettre à la sonde de glisser plus facilement et on introduit la sonde horizontalement dans les nez. Puis on effectue les mêmes gestes décrits précédemment. Il est primordial de surveiller le niveau de sécrétion et de stopper l'aspiration lorsque le bocal est rempli au deux tiers. On évite l'introduction de sécrétion dans la pompe de l'aspirateur qui peuvent contaminer l'appareil. Musique En fin d'utilisation, on retire la sonde tuyau et on la jette dans la poubelle des déchets d'activité des soins à risque infectieux. On rince le tuyau avec la solution de rinçage. Musique Selon le protocole de l'établissement, on vide le bocal et on décontamine les tuyaux et les bocals. On les amène dans un service de stérilisation par exemple. Musique On reconstitue le dispositif avec des accessoires secs, c'est-à-dire que l'on replace les tuyaux, le filtre et les bocaux. Après tout ceci, l'appareil doit être prêt à être utilisé à nouveau. On les range complets à l'emplacement prévu et on les branche s'il a une batterie. Musique Cet appareil doit également suivre une maintenance préventive tous les 6 mois. Il est réalisé par des techniciens biomédicaux. Pour eux, vous trouverez un tutoriel de maintenance préventive en lien sous la vidéo. A vous de jouer ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501